hello j'espère que tu es en forme dans cette vidéo aujourd'hui j'aimerais en fait te parler d'un problème assez précis c'est une frustration de pas mal de personnes que je rencontre qui veulent pas du poids rencontre c'est qu'en fait tu n'arrives pas à maigrir malgré les efforts que tu vas faire alors quand je parle d'efforts c'est des efforts qui sont rattachés à l'entraînement c'est à dire tu t'entraînes régulièrement tu fais attention ou du moins tu penses faire attention à ce que tu manges et tu vas même te priver c'est à dire te refuser de sortir avec tes amis te refuser des excès au niveau d'alcool tu vas vraiment limiter en fait la consommation de ce qui fait plaisir en termes de nutrition et malgré les entraînements que tu vas faire régulièrement en salle de fitness en extérieur en salle de sport où tu veux tu n'arrives quand même pas à perdre du poids et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler de ça alors attends je me fais juste couler un petit café alors tu vois ça c'est un truc elle fait du super bon café cette machine c'est extraordinaire mais je sais pas si tu entends le bruit qu'elle fait ils ont inventé des voitures type hybrides et compagnie qui montent de 0 à 100 en je sais pas combien de secondes c'est hyper rapide hyper puissant et zéro bruit et là ils te font des machines à café qui font du bruit moi je comprends pas les gars inventer une machine à café sans bruit vous allez voir vous êtes riche enfin bref en tout cas elle fait du café extra et je suis vraiment content c'est un cadeau qu'on m'a fait et pour rien au monde je m'en passerai mais le pire c'est des petites machines nespresso là vous savez avec la capsule là celle là il faut presque l'enfermer dans le placard quand tu fais couler un café à l'invité parce que le temps que le café est cool tu peux même pas lui causer enfin bref je reviens à mes moutons aujourd'hui ce qui t'empêche en fait de perdre du poids et de maigrir donc enfin comme un peu ce que je t'ai expliqué tout à l'heure c'est que en fait tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur tu as peut-être déjà perdu un peu de poids mais tu es stable tu vois tu as perdu 3 4 kg peut-être un petit peu plus en fonction de là où tu pars si vraiment tu étais en surpoids tu vas peut-être perdre plus de poids au début mais aujourd'hui tu stagnes tu n'arrives pas à passer le niveau supérieur simplement parce que peut-être que tu manques de temps en fait tu sais en fait en gros tu t'entraînes régulièrement tu fais attention à ce que tu manges tu essaies de te priver un petit peu sans non plus être frustré mais le problème c'est que tu n'as pas le temps de faire plus tu vois il ne peut pas abandonner te décupler et faire plus d'heures de sport c'est compliqué pour toi donc comme tu n'as pas le temps ça va entraîner chez toi une démotivation parce que tu n'as pas de résultat parce que tu n'as pas de résultat c'est un peu ce qui t'arrive tu stagnes donc si tu stagnes le problème c'est que tu es démotivé si tu es démotivé tu as moins envie de prendre du temps pour être entraîné du coup ça continue encore à te démotiver donc c'est une sorte de spirale négative il faut que tu puisses changer ça bon ce qu'il faut que tu saches c'est qu'aujourd'hui si tu manques de temps c'est tant mieux parce que ça veut dire que tu as autre chose à faire que passer des heures en salle de sport et si tu veux j'ai fait une autre vidéo qui t'explique en détail comment faire pour vraiment perdre du poids l'entraînement mais les clichés de passer des heures et des heures sur des machines cardio l'une après l'autre ou d'aller courir à des footings régulièrement ça sert à rien donc moi je te demande pas passer des heures en salle de sport il suffit juste de trois à quatre séances par semaine tu diras c'est beaucoup mais que de 30 minutes pas plus de 30 minutes si tu fais ça correctement tu vas vraiment perdre du poids donc déjà l'idée c'est de te dire si tu n'as pas le temps c'est tant mieux parce que tu vas pouvoir consacrer ton temps à autre chose mais le peu de temps tu as consacre le à l'entraînement mais fait en entraînement intelligemment tu vois faut que tu puisses changer ça donc ça pas le temps c'est même une force ça va éviter de faire des séances à rallonge donc tu vas pouvoir être carré dans ton entraînement ça c'est une bonne chose ensuite la démotivation faut que tu dises que c'est complètement normal parce que si tu t'entraînes comme ça depuis maintenant un temps que tu te prives etc tu es dans une phase un peu négative donc en fait faut que tu dises tu n'es pas tout seul là dedans c'est pas de ta faute tu vois et une fois que tu auras changé cette méthode dont je te parle là maintenant ça va ça va remettre la machine en marche si tu vas trop motivé tu vois une fois que tu seras motivé c'est jackpot tu vois franchement tu peux le faire enfin moi je le vois la quotidienne dans ma salle de sport il ya plein de personnes qui veulent perdre du poids ils sont motivés alors il passe par des cycles un peu il ya des hauts il ya des bas l'avantage qui a c'est que eux ils ont juste à venir à la salle de sport et après nous on s'occupe d'eux tu vois toutes les personnes sont tous coachés ici individuellement et en petits groupes donc c'est assez simple pour eux enfin c'est simple il faut quand même venir tu vois mais par rapport à une salle de sport traditionnel c'est peut-être ton cas quand tu vas en salle de sport traditionnel qu'est ce qui se passe tu viens avec ton niveau de motivation du jour tu vas commencer ton petit échauffement était déjà en train de réfléchir aux prochains exercices que tu vas faire donc du coup ça demande de prendre de l'énergie de la volonté pour aller faire autre chose bon tu décides d'aller faire l'exercice pour les cuisses là tu y vas tu t'installes tu fais tes exercices et qu'est ce qui va se passer à ce moment là ben à l'arrivée la fin de la série tu vas dire bon maintenant qu'est ce que je vais devoir faire donc tu vas enchaîner sur un autre exercice et tu vas nouveau réfléchir à quel est le prochain exercice et ça au fil du temps ça démotive tu vois il suffit que dans une journée était une journée de travail avec ton conjoint ce que tu veux tu vas te pointe à la salle de sport et tu vas squatter le vélo pendant une heure parce que finalement tu sais pas quoi faire t'as pas d'entrain t'as pas de motivation et du coup bah tu vas faire une séance de merde si tu fais une séance de merde ça va démotiver et c'est nouveau la spirale négative donc voilà ce qu'il faut que tu dis c'est que tu peux quand même y arriver en te structurant et en suivant un plan tu vois un truc concret adapté maintenant je te donne un autre exemple les gens qui arrivent regarde l'exemple type qu'on a tous aujourd'hui c'est l'exemple type c'est les réseaux sociaux tu vois tu vas sur instagram aujourd'hui tu t'abonnes à quelques personnes qui font du fitness là où ils montent tous leurs fesses alors je fais pas ça pour ça mais là ce qui est génial c'est que tu vois l'air photo avant après et ces gens en avant ils ont changé leur corps tu vois donc c'est possible il ya d'autres gens qui arrivent faut pas pourquoi toi tu y arriverais pas alors je demande pas de mettre ta vie sur instagram mais l'idée c'est de te dire tu peux aussi y arriver tu vois alors des fois faut se méfier des conseils qu'ils peuvent donner parce que des fois ils te montrent juste quelques entraînements que tu peux faire à la maison comme ça et pour avoir un boule comme ça donc un donné il ya une réalité de te dire qu'on peut pas tout avoir en faisant tout à la maison des fois fonds équipement un jeu pour toujours l'exemple du cuisinier je veux dire un cuistot tu lui fais d'une petite cuillère en bois il va pas pouvoir te faire des gros menus tu vois non il faut aussi qu'ils sa mallette de couteau et l'équipement qui va avec ma pour toi c'est pareil et même où je veux dire nous on fait je veux dire je passe tu vois un peu comment je travaille moi sur le web on a un groupe qui s'appelle le team yes papa c'est assez rigolo comme d'ailleurs ce truc là c'est un petit groupe de personnes que je coach à distance franchement ils ont tous des résultats extraordinaires parce qu'ils se donnent les moyens et se bougent les fesses et enfin voilà je fais un petit dégâts du coup à céline à rafael à adeline à gérôme enfin bref à tous les autres qui sont en groupe à emily ils ont tout fin voilà je veux dire ces personnes là on se motive entre nous ils entraînent chez eux à la maison en salle de sport on essaie de varier les exercices ils ont acheté un peu d'équipement ils sont mettent en question ils mangent sainement et ça marche moi je les vois progresser semaine après semaine c'est extraordinaire il m'envoie des messages privés moi quand j'ouvre les messages privés je suis aux anges tu vois de voir ces personnes la progresse donc ça marche pour eux ça va marcher pour toi aussi il n'y a pas de raison la vraie difficulté en fait aujourd'hui c'est pas que tu manques de temps tu vois où c'est pas que tu es démotivé le vrai problème en fait aujourd'hui c'est que tu n'as pas la bonne méthode et pourquoi je te parle de méthode si tu veux et c'est comme un peu le principe de deux vases tu vois tu as un vase motivation et un vase méthode si tu n'as pas de méthodologie tu vois ta méthode aller ici tu animes motivation il est là typiquement en janvier c'est ce qui se passe en janvier tu es motivé tu as la motivation de taquet tu vas t'entraîner sans méthode tu vas la salle de sport qu'est ce qui se passe bah tu t'entraînes tu commences à avoir des résultats février ta motivation elle chute un petit peu mars elle chute avril elle chute etc mais finalement qu'est ce qui s'est passé ben ta motivation elle a été écoulée parce que tu n'as pas de protocole tu n'as pas de méthode maintenant l'inverse tu vois ta ta motivation et qui est ici mais tu as une méthodologie qui est bien structurée tu vas arriver en février ça va faire ça la méthode va rester ta motivation va chuter en mars ta motivation va chuter ta méthode va rester en avril ça va chuter mais ta méthode va rester qu'est ce qui fait du coup c'est des coefficients multiplicateurs si tu multiplies la méthode fois ton niveau de motivation tu vas forcément progresser parce que même si tu es pas motivé et que tu n'as pas le temps il suffit juste d'aller à la salle de sport et faire le plan qu'on t'a dit de faire donc même si tu n'as pas envie de faire des exercices même si tu es saoulé parce que tu es dans une phase un peu à la con tu as juste à faire et au moins tu es sûr que la séance va faire sera correcte donc si jamais tu ne sais pas comment faire pour structurer un entraînement comme je te parle moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle le lien est dans la description à cette vidéo là sur youtube tu cliques dessus tu charges la vidéo et tu regardes comment faire c'est une vidéo qui va t'expliquer comment perdre du poids sans parler nutrition tout de suite c'est vraiment juste focus sur l'entraînement pas de prendre la tête tu vois quelque chose de court quelque chose d'efficace et surtout tu n'as pas besoin de réfléchir tu vois c'est sur ton smartphone tu auras donc accès à une application il est mon téléphone ah bah je suis en train de filmer avec je suis con enfin voilà bref en tout cas tu auras l'application sur ton smartphone je vais te mettre à distance moi ton programme donc là que si tu te sens pas tu vas voir tu vas regarder la vidéo je t'explique tout en détail mais l'idée c'est enfin même si tu prends pas le programme on s'en fout regarde la vidéo déjà pour comprendre comment ça marche et c'est intéressé tu prends le programme mais quand tu auras pris le programme tu verras c'est simple je vais donner l'accès à mon application à distance tu l'installe sur ton téléphone et en fait moi je te dis quoi faire le lundi quoi faire le mercredi je te programme tout ça et toi tu auras juste à regarder ton application et tu regardes les exercices qui à faire et tu fais tu vas t'as pas besoin de réfléchir à qu'est ce qu'il faut que je fasse dans quel ordre est ce que c'est pertinent pour moi il y aura plus de questions à te demander est ce que cet exercice il est bon pour mon dos est ce que cet exercice il est bien pour perdre du poids est ce que le cardio plutôt non tout ça tu oublies toutes ces réflexions en fait tu vas les mettre de côté pour garder ton niveau d'énergie assez haut et tu vas pour te concentrer sur ton entraînement et tu auras beaucoup plus de temps tu vois dans ta tête beaucoup plus en temps dans l'esprit tu seras serein et tu vas réussir à perdre du poids aujourd'hui faut juste pas que tu lâches faut pas que tu lâches faut que tu t'entoures de gens qui progressent comme toi ou qui veulent progresser comme toi et il faut que tu arrives à avoir une team tu vois quelqu'un avec toi donc soit tu nous rejoins nous sur facebook dans le team y est ce papa si tu as envie soit tu regardes cette prochaine vidéo dont je te parle soit tu trouves un pote à côté de toi ton voisin quelqu'un à la salle de sport mais motive toi prend quelqu'un pour te motiver aussi ça va vraiment aider paye toi un coach tu as les moyens mais il faut pas que tu lâches maintenant parce que tu vas perdre du poids il ya rien de plus important que sa santé je veux dire aujourd'hui un coach sportif ça coûte 50 balles ou 100 balles de l'heure ok c'est un budget mais des fois ça vaut le coup de les dépenser pour avoir un élan de motivation ok enfin bref je suis pas là pour donner les leçons mais en tout cas j'espère cette vidéo elle va te motiver et elle va te permettre de reprendre l'entraînement et surtout de garder le cap regarde cette autre vidéo dont je te parle je te donne rendez vous tout à l'heure et puis je t'explique en détail comment faire pour perdre du poids à tout de suite ciao